re bonsoir la famille voilà n'oubliez pas de liker la vidéo vu qu'on dérange les bandits poutchistes du cnrd voilà tout leur armada maintenant c'est contre nos pages vous ne pouvez rien contre nous si vous voulez passer toute une journée à signaler nos vidéos et c'est là vous devez comprendre que nous sommes plus forts que vous des petites personnes c'est vous qui signaler vous avez peur nous ce que nous disons au peuple de guinée c'est la vérité c'est justifié c'est pas vous qui venez insulter les insultes l'homme à mana kouma si aujourd'hui le sac de riz est à près de 400 milles arrête de dire que c'est la guerre en ukraine le sac de riz au sénégal ça n'a pas augmenté comme chez nous en guinée voilà c'est parce que les bandits ont augmenté les tarifs douaniers à l'unani les cadeaux la dédouanement le coca c'est vrai que la guerre à damina farinus encore il est là mais à mana sortez du jeu du cnrd ils sont incapables le présent fait qu'on était là trois ans kovid frontière fermée malo sont comme aïra au roc frontière bedatoni la guinée ma alia flaou madi donc si vous êtes perturbé laissez le pouvoir et partez voilà donc monsieur amana ne vous mêlez pas sinon molle du doya pour rien si tu veux faire de la politique aussi sortez vous allez faire la politique c'est parce que nous avons des vouriens des bandits à la tête du pays al tc bi al tc sini al tc bi al tc sini c'est ça la vérité c'est n'a de tc le bi al tc sini mamadina lamolo al tc bi al tc sini depuis qu'ils sont venus ils ont apporté quoi comme changement ils ont donné quoi au guinéen comme changement al bram ou changement qu'est donc arrêtez de nous fatiguer les opérateurs qui veulent faire des campagnes pour le cnrd l'augmentation parce que nous parlons de ça chaque jour ça les dérange oui 11 ans le sac de riz ça n'a pas changé pourtant il y avait la guerre dans d'autres pays donc ne koumata l kono al o dundu sosé narama dundu al al maku parce que koumata l kono faut il taille fait qu'à fond maintenant on va venir sur les escrocs la transition guinéenne donc vous vous pensez que mamadu dumbuya la guiné appartient à mamadu dumbuya depuis que le bandit est venu au pouvoir jusqu'à présent il n'y a pas eu de manifestation jusqu'à présent il n'y a pas eu de manifestation pour demander le départ des bandits les partis politiques sont restés tranquilles trois ans personne ne les a imposés les trois ans ils ont fait une année trois mois et les deux mois avec l'accord dynamique ce sont eux mêmes qui ont choisi les deux ans mais les deux ans se sont écroulés maintenant les bandits ne veulent pas partir vous qui parlez là depuis que mamadu est venu depuis que mamadu est venu est ce que mamadu a parlé des élections depuis qu'il est venu depuis que le bandit est venu il a parlé des élections il a parlé des élections depuis qu'il est là c'est de ça qu'il s'agit mettez les coeurs la famille partagez parce que les bandits pensent que non ils peuvent nous faire taire ils n'ont pas parlé d'élections ils sont venus s'attaquer on va développer le pays c'est rentré c'est sorti regardez nos routes actuellement je suis en live je vous rappelle pardonner depuis que le bandit est venu depuis que le bandit est venu il ne veut même pas entendre parler des élections et vous vous pensez que le peuple de guinée nous nous sommes des maudits nous allons nous asseoir des bandits des bonariens vont détruire la guinée et bien ça ne se fera pas devant nous ça ne se fera pas devant nous voilà mamadu est tombé dans son propre piège il est tombé dans son propre piège il n'y a pas eu de manifestation il n'y a pas eu d'ebola il n'y a pas eu de kovid rien c'est parce qu'il est incompétent et n'arramma se soukoui amou noma jimou noma ne yat pédou goulé rafala moutambe mouka vous voulez soutenir à vous voulez que nous soutenons de vous rien des gens qui ne peuvent rien apporter à notre pays c'est ce que vous souhaitez là vous avez tapé poteau amou l'en fait mamadu va dégager si vous voulez aussi caramou eto ou wali niare et birinaba tous sortes de de fétiches que vous voulez aussi à rabat mais mou mafla il est bête de la guinée rouge jaune vers 224 celui qui à la tête le bandit mamadu de mbouya il va partir les leaders politiques prenez vos responsabilités leader politique prenez vos responsabilités un menteur un manipulateur qu'au troisième mandat qu'au la vie chère qu'au l'instrumentalisation de la justice oui on voit le pays aujourd'hui on voit le pays comment est le pays aujourd'hui des gros menteurs comment nous allons accepter que des bandits vont rester à la tête du pays et la famille ce n'est pas pour rien ils ont donné les cases belle vue à l'ex premier dame adja andré touré la femme du président feu amet secou touré ils ont remis les cases pour tromper les gens que eux ils n'ont rien à voir avec la france on a tous vu il diamine tout récemment du côté de la france si vous pensez que le peuple de guinée nous nous sommes des bornes vous allez comprendre ça ne marchera pas ça ne passera pas les bases de l'armée française que vous venez d'installer du côté de soronconi mieux vaut pour vous de de les demander dans la paix de rentrer chez eux si vous voulez des mouvements anti français chez nous en guinée vous allez la voir personne ne va vous dire de parti mais le moment au portail le peuple de guinée comme on l'a fait en 58 nous allons le faire des manipulateurs comme ça à cause des panafricanistes maman dit n'est rien d'autre qu'un marionnette un légionnaire vous n'avez même pas honte que vous êtes des panafricanistes vos formateurs aujourd'hui c'est qui vos formateurs c'est qui aujourd'hui en guinée quand toi tu as été formé tu peux même pas former l'armée guiné c'est encore c'est encore des français qui viennent chez nous tout le système est infiltré par les français aujourd'hui on vous a dit tout ce que vous allez faire ça va se retourner contre vous je vois vraiment que mes pages sont vraiment attaquées par ce bandit mais vous allez vous fatiguer ok parce que moi mes pages sont déjà connues c'est à dire vous voulez passer toute une journée à signaler à faire tout ce que vous voulez vous ne pourrez rien contre moi mes pages c'était comme ça la première vidéo mais aujourd'hui à combien de personnes qui ont regardé ça doit vous servir de leçon on a voulu saumane odé on a on a voulu saumane odé actuellement à kaloum vous êtes en train de distribuer de l'argent aujourd'hui aux jeunes de basse côte j'ai dit à tous les jeunes qu'on a créé aux alentours koyant du brekha frekaria et nou kobrisomegou yira kindi ya on vous donne de l'argent prenez c'est votre argent kaoma tongo danka dinana oura mais le bandila e waman agana bafé on agati nanama si c'est des salaires c'est du boulot kwa vsa donnez obirai fogoda ntayati nanou encouragez ma magion ou alif wali so ira ira à kolo a kanibé mais les gens là sont en train de jouer avec vos esprits ils vont voler l'argent du contribuable guiné ou à cobri comme le naran la maratongo et à hôpital ti orata et à kira yala okirai matoto kira yomou yala en fait son nom je vais montrer des images après je vais publier des images sur mes pages ici vous voyez l'état de nos routes même présents l'afakone mourafa me guillaume ntamafala kirabirin nufang de alfakone ratan mais comparativement depuis l'arrivée des bandits ça fait trois ans aucune route n'a été refaite pas se bandila kobri soma kenara et kobri kouna kanama nakine et budget voté ma milliard de zd milliard kobri bris gafé défense ne actuellement idemina département et dans la famille ça arrive faut état milliard ramine fait la guiné relire avec des commerçants complices ça ne marchera pas ça ne passera pas voilà ça ne marchera pas l'intimidation ça ne passera pas aussi l'intimidation que vous êtes en train de faire pour fêter à tous les guinéens ça ne marchera pas heureusement dieu merci c'est vous qui avez fait le procès du 28 septembre et nous savions c'est qu'il nous a mené le 28 septembre certains cas du cndd se sont entêtés de ne pas vouloir organiser des élections et aujourd'hui vous dites vous dites que vous êtes têtus aussi restez sur cette suisse sur ce chemin vous allez voir les conséquences demain parce que le peuple de guiné n'acceptera pas et comme l'a dit lui-même le bandit mamadi d'oumbouya que le peuple de guiné n'acceptera pas que qu'est ce que quelqu'un personnalise la chose publique c'est pas nous qui avons dit c'est le bandit lui-même voilà c'est le bandit lui-même quelqu'un nous avait dit ça donc tous ceux qui sont en train de mettre leur carrière en jeu à cause des milliers de cobri dira faire autant en femme à ya guider mais devant le peuple de guiné parce que la guiné cas mou de romain et ramato bandier rapha bon recul à cana mouyavory amour abama ça je vous le dis attendez je vais vous montrer pour que aura toi au coeur ça et també énorme amoura d'ondude et malgré que vous signalez vous fait tout les guinéens regarde voilà nous en tant que guinéens nous sommes fiers écoutons un peu pleinement notre histoire parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qui a justice dans notre pays donc les remèdes étrangères qui sont de l'étranger nous ne sommes pas contre les médicaments qui arrivent d'ailleurs monsieur le président quand les élections libres et transparentes dans ce pays vous avez un délai et serez vous candidat je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition sera candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinéens avec l'inclusivité et après la transition dès que l'assemblée nationale est mise en place c'est à dire que nous allons partir de la base au sommet par le communal après législatif et présidentiel pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la source publique donc pour moi la durée de la transition doit être définie le commun de la transition doit être aussi par l'organe législatif vous avez dit par la cnt on comprend que ce soit la cnt qui décide de la durée de la transition là vous promettez que vous ne serez pas candidat mais dans ce pays si on se souvient il n'y a pas longtemps qu'il ya eu un autre officier il n'était pas colonel il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller et ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé ça s'est terminé par des coups de feu quelle est la garantie que nous avons que le colonel mamadine tombouya va s'en aller est ce qu'on peut croire en vous vous savez en tant que soldats nous tenons beaucoup à la parole donnée et en même temps nous avons fait quoi nous avons fait l'état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays et nous voulons vraiment pas faire les erreurs du passé c'est pourquoi nous sommes déterminés là dessus à ce que les choses soient inclusives le calendrier le chronogramme le délai de la transition je ne peux pas vouloir dire au peuple des dîners que j'ai écouté le bandit donc par la voix dit tout ce qui est organisatif et en même temps imposer un délai au peuple des dîners si vous avez un remède de deux semaines pour régler les problèmes dîners mais moi je pense que ça c'est la meilleure chose pour nous parce que quand on voit l'état de nos populations quand on voit l'état de nos routes on voit l'état de nos hôpitaux l'état de nos populations mais c'est le petit bandit tu es venu tu as mis combien de guinéens à la retraite montre moi un état sérieux où on met 19 200 personnes à la retraite sans mesures d'accompagnement et sans recruter à la place de ces gens l'état de nos routes nos routes avant le 5 septembre et maintenant la mamadie d'oubouya les guinéens peuvent témoigner nos routes avant le 5 septembre et maintenant monsieur le bandit et avec ça où les fallait des artistes coco co mamadie a fait deux cent kilomètres de routes au bouillard gima au bouillard gima écoutons-le encore je pense qu'avec 63 ans nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main d'autres destins et de laisser les choses correctement à way l'éléphant s'est réveillé fait qu'au coup de réveil à noivra la guiné rakeliféo non tu as réveillé vraiment coup de réveil tu as tout cassé chatou tu nous a ramené encore en arrière qu'au coup de réveil des mots écrits pour lui donner ça nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail que l'océanter fasse le travail législatif que nous en tant que membres du conseil national des transitions en tant que membres du conseil du comité national pour le rassemblement à ce que nous fassons notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement total à savoir les guinéens qui se donnent la main et que cette fois ci nous avons la solution à la guiné nous allons trouver on est assez intelligent on est assez intelligent toi tu es intelligent on essaie on assez intelligent toi tu as quel diplôme ça dit un boudou comme ça vient s'asseoir sur nous on est assez intelligent oui les intelligents sont en prison les intelligents sont hors de la guiné toi tu es un boudou maman dit bro karambali que personne n'acceptera la domination de l'autre ah que personne n'acceptera la domination de l'autre alors c'est là bas parce que tu peux pas mentir devant nous que nous nous sommes des maudits on va s'asseoir maman dit toi même tu l'as dit tu la reconnais j'ai vous a dit on dit l'ingrat fait esprit on nous dit toujours l'ingrat fait esprit qu'on va m'a dit etienne ingrat oh mon dieu c'est pas bien hein bonjour et bienvenue dans le président deux mois pour composer un gouvernement deux mois gouvernement composé de 27 ministres dont 7 femmes avec seulement deux militaires à la retraite qui occupe les portefeuilles de la défense et de la sécurité qu'est-ce qui a rendu la formation du gouvernement si difficile on sait qu'il n'y a aucun ancien ministre dans ce gouvernement là pourquoi vous avez eu autant de mal à faire le gouvernement vous savez si vous voulez faire la chose correctement pense qu'il faut réfléchir il faut chercher la probité morale pour vérifier probité morale maman dit tu connais ton passé à nos langues probité morale tu connais ton passé dans le groupe cosmos à canca probité morale maman dit tes relations avec les narcos probité morale maman dit tu as tué combien de personnes le 5 septembre probité morale ça dit il utilise des termes pour tromper les gens tu as dit pendant ce temps lui même il est sale lui même il est sale probité morale si c'était ça vraiment toi tu dois être à la tête de la guinée toi tu dois commander là ce pays là hein toi le modi là que faut présenter faut respecter le président il est dans cas d'un coup omar kouyaté et dans cas d'état faut maman dit n'y en est présent pas connaître le masaya là à doma oubouïa à la danka de ya kouma oué qu'il faut respecter le président le présent pas connaît à démissionner il n'a pas démissionné maman dit n'est rien que un simple bandit un gangster qui a pris le pays en otage non ne répondez pas c'est maudit là co-président présent de qui maman dit c'est un bandit c'est un bandit qui a pris le pays en otage qui a voté pour lui qui a voté pour maman dit qui veut de lui aujourd'hui non à l'alman à djabi en cri d'olte un bandit comme ça l'a qu'il n'y s'y kaké via foyer moulin à croire des seins et des autres à apporter quand nous avons eu pu former le gouvernement nous avons demandé parce que des fois on vous demande dans quelle école vous venez ou qui vous envoie dans quelle école vous venez qui vous envoie tu as eu quatre ministres de la justice probité morale quatre ministres de la justice en quatre ans en trois ans même pas trois ans quatre ministres de la justice toi qui parle qu'au probité morale pourquoi tu as changé quatre ministres de la justice parce que la justice ne fonctionne pas maman dit quatre ministres de la justice probité morale dieu ça dit dieu sait tellement faire les choses lui même ses propos on lui prend selon ses propos qu'est ce qu'ils peuvent apporter pour permettre à la guinée de sortir de cette ordinaire donc à base de cela nous avons c'est lorsque tu nommes jiba probité morale jiba jiba diakite jiba diakite à quel jiba quel diplôme probité morale tu nommes les gens par affinité probité morale tu as nommé tes amis par affinité tu viens t'asseoir devant les gens tromper les gens oui voilà quand il est bien fait il faut réfléchir mais fallait réfléchir pour faire ton coup d'état d'abord si tu parles de réfléchir là il fallait réfléchir pour faire ton coup d'état regarde le pays aujourd'hui tu es venu insulter humilié ton bienfaiteur à cause qui de la france maman dit tu n'es que un légionnaire et tu l'as dit devant tous les guinéens que tu feras le sale boulot et nous allons t'empêcher de faire ce sale boulot c'est en france que tu as fait le sale boulot pas en guinée c'est en france que tu vas retourner aller faire un coup d'état à macron encore un bandit comme ça toutes les filles parmi toutes les filles et fils de la guinée des personnes que nous avons confiance et que nous pensons être à la hauteur des attentes de la population guinéenne pour conduire cette transition dans l'inclusivité totale en gros ils sont venus passer des auditions chevaux alors tous vous savez dès qu'on a eu le premier ministre qui est passé par ces points le premier ministre et moi même avec tout ce qui était d'entourage nous avons fait je pense plus qu'un casting parce que c'était compliqué de trouver les bonnes personnes qui ne traînent pas de casserole pour trouver des gens qui ont la politique morale vraiment claire donc c'était pas facile de trouver c'est difficile aucun d'eux n'a pas d'expérience dans la gestion du pays est ce que vous n'avez pas peur qu'il manque d'expérience et que ça vous fasse peur et effectivement comme l'a dit à l'infocat c'est là il a échoué qui n'a pas d'expérience un bouddou qu'on n'a propriété morale voilà déjà on a demandé vous venez de quelle école c'est comme ça on n'a pas dit c'est un bouddou un vrai bouddou oui on a demandé à voilà vous venez de quelle école vous pouvez regarder des gens comme ça la cause c'est eux qui dirigent la guinée vous ne voyez pas combien de fois ce pays est tombé bas que notre pays la guinée mérite mieux que d'avoir des vouriens des tocas à la tête du pays et avec ça des inconscients ne comprennent pas le danger le danger que tant qu'on a des vouriens des incompétents à la tête du pays la guinée n'ira nulle part et tamouna n'en comprends pas quand on les donne des miettes oh mamadi est gentil pendant ce temps le peuple en train de pleurer le peuple en train de souffrir attendez il ya une vidéo là bas je vais vous faire écouter vous allez voir cette vidéo je cherche la vidéo monsieur qui avait parlé mais c'est pas et la vidéo je ne vois pas ici une autre la famille voici la vidéo le coup d'état l'une des raisons du coup d'état de 200 km voilà l'une des raisons de notre coup d'état ensuite évidemment nous nous battons pour le transguiné c'est-à-dire le chemin de fer qui va partir de simandou à furcaria et vous savez nous avons beaucoup souffert des multinationales mais tu ne taux à gérer notre mineure de fer comment j'ai un jacier comment mais écoutez à la chef pour exploiter son mineur de fer dans sa vie parce que notre mineur de fer et faire maïti riche si ça vient sur le marché ils ne pourront pas vendre leur mineur de fer pendant des années donc ils ont géré notre mineur de fer voilà les leçons que nous devons tirer nous devons avoir la maîtrise connaître exactement quels sont les richesses parce que très souvent ils nous disent la teneur qu'ils veulent on n'a pas la capacité de savoir il peut nous dire 40 % de 70 pour cent donc si nous nous renforçons si nous travaillons ensemble pourquoi nous devons vendre notre mineur de fer d'or pourquoi nous ne devons pas transformer en acier mais cela n'est pas possible dans le cadre d'un état mais si on est ensemble dans l'afrique de l'ouest pourquoi il n'a pas été des sociétés où la cour du bar à 5% le sénégal de temps pour cent temps pour cent et à ce moment là on peut transformer les meilleurs de fer en acier et nous sommes aujourd'hui on va être le plus grand consommateur d'acier c'est que les gens ne comprennent pas tout le monde parle de la chine comme le plus grand marché c'est vrai pour le moment c'est pourquoi nous avons signé un accord ça toujours avec la chine dernièrement lors de mon voyage d'état l'infrastructure contre mine parce que si nous avons si nous sommes en train de résoudre le problème de l'énergie dans un grand problème en guiné c'est les routes non pas de route donc on va faire l'accord stratégique mais attention à l'accord ça je ne veux pas dire qu'on donne une mine dans la chine non l'écouté un temps où nous en étant des milliards pour telle infrastructure donc ça correspond à quoi au niveau de l'opoxyde si ça correspond à 2 milliards de tonnes d'opoxyde et que nous avons 4 milliards évidemment on ne vous donne pas l'apoxyde on vous permet d'exploiter jusqu'à 2 milliards à partir de mille ans maintenant on voit pas combien d'erreurs que les ailes avaient fait en donnant contre un contreprès les mines qui était beaucoup plus important que le prêt que la chine donnait nous avons tiré les dessous aussi de cela il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine si la côte d'ivoire a plus d'avantages de faire une usine de ciment pourquoi je vais en faire en guiné ça n'a pas de sens malheureusement nous sommes étroits au point de vue politique c'est à dire que c'est un petit problème d'accord de marchandises frontières alors on peut plus avoir des ciments c'est ça qui amène des pays africains à faire les mêmes choses il faut que vous amenez les chefs d'état africain à séparer les problèmes de développement économique et commercial des problèmes politiques c'est à dire quels qu'ils soient les problèmes entre deux états africains cela ne doit pas influer sur les acteurs économiques et commerciaux ça c'est le peuple qui doit vous imposer voici le pan africanisme ya vous devez nous l'imposer parce que vous laissez entre nous on ne le fera jamais fonctionner la vérité on ne fera pas mais la chine africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire c'est une génération consciente qui va sur internet donc qui sait ce qu'il faut dans le monde voilà donc ce que je souhaitais vous dire en souhaitant que nous collaborerons pour transformer la première sur place tous les jours quand vous prenez France 24 tant de morts dans le désert du bien tant de morts à mettre l'année mais est-ce que cela n'interpré pas la conscience des chefs d'état africains c'est une honte pour nous de voir nos enfants moulure comme ça et quand c'est les africains on dit des émigrés quand c'est le côté des migrants j'interpelle mais je peux me permettre je suis plus âgé que donc je peux les interpeller j'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine la cdao a beaucoup avancé l'intégration économique mais zéro c'est l'intégration politique nous sommes en retard par rapport à la sadec et l'afrique de l'est au point de vue intégration politique parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale coupons le cordon umbilical voici le discours le discours qui a poussé la france a fait partie le président faconné quand j'entends des gens parler de panafricaniste son discours c'est comme le discours de thomas sankara après avoir tenu son discours ils ont fait le coup à thomas sankara pareil le même discours parce qu'il ne veut pas entendre ça coupons le cordon umbilical les marchés entre les africains ce discours ça a coûté cher même le présent à la sade il a dit j'ai oublié de dire au présent ou atara et au présent alfa que nous étions en direct le présent qu'on a dit qu'il assume ce n'est pas pour rien ils ont envoyé des mercenaires des bandits des marionnettes comme les mamadis d'umbouya des bandits comme les mamadis d'umbouya les gens fantais comme mamadis d'umbouya pour détruire la guinée pour détruire l'afrique à cause de ce discours là mais ça ne passera pas devant nous à cause de ce discours vous allez venir nous parler de troisième mandat pendant ce temps le bandit veut pas quitter ses fauteuils depuis que le bandit est venu ils ne veulent pas entendre élection tout le monde a vu pourquoi ils ont enlevé à cause de son discours lors du forum économique à bijan à cause de ce discours les français quand tu les ça dit quand tu es soumis à leur dictat paul biya est là là bas pourquoi ils vont pas contre contre paul biya au tchad pourquoi ils ne parlent pas c'est lorsque un chef d'état africain dit non à la france coupons le cordon américal vous venez vous devenez un dictateur vous devenez leur ennemi ils viennent ils détruisent à travers un légionnaire et c'est ce que les guinéens doivent comprendre aimer n'est pas aimer le présent le coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat voilà le coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat donc la famille le combat continue pas de recul nous n'allons pas abandonner ce combat je dis merci à tous ceux qui ont suivi tous ceux qui ont liké malgré qu'ils attaquent nos pages et moi quand j'ai fini c'est des millions de personnes qui regardent 1 voilà pour vous dire vous allez attaquer nos pages vous allez tout faire vous allez réduire les débuts de connexion à conakry mais les guinéens vont regarder allez-y voir les deux précédentes vidéos d'aujourd'hui vous allez voir que beaucoup de guinéens ont regardé ok vous avez vu déjà 41 mille vues déjà vous voyez 41 mille donc vous ne pouvez rien contre nous vous avez vu 34 mille 82 mille vous voyez bien donc c'est pour vous dire c'est vous qui allez vous fatiguer vous empêchez les gens de suivre le live ils vont chercher nos pages et nous mêmes c'est ce qui est bon donc merci fatima takita merci à croque croma dada domani aïsatu diallo merci à vous merci à momo attendez y'a un mot y'a un mot dit ici que je vais d'abord banni je vais le banni complètement voilà j'ai bloqué bye bye au mounkolo nté samane okore jisakali mamadis sadan wasulu merci à vous sali salikou merci jibri konate daouda fanta konate mwamed yanik konate eh abrake konate koi fala banjo merci à vous merci à vous merci à adjabi djale costa merci à vous voilà alexandre pivy merci à vous zéna kaba merci à vous merci à adjabobo ba à tous les patriotes le combat continue on est ensemble bonnes bonnes merci à vous merci à vous merci à vous